bonjour à tous c'est blue charton se retrouve sur motorsport manager pour faire le grand prix 2000 ans on a 24 jours donc pour améliorer nos pièces je crois d'ailleurs qu'il ya une pièce qui s'est terminée pour rappel on a fait combien 9e et 14e c'est pas génial mais en 9e je suis content quand même ça va c'est suffisant ça ça m'embête la pluie pendant la course parce que ça va être compliqué de faire un arrêt un seul arrêt sauf s'il pleut de la même manière pendant toute la course c'est à dire qu'on ne change pas de pneus de composé de pneus on reste en inter toute la course on pourra la faire un seul arrêt alors une gueule doux ouais le ringle doux elle m'intéresse à quel âge ta 24 ans plus un feedback entre 5 et 10 pas génial par contre on a fait une seconde de plus que notre corps ok équipe d'arrêt au stand alors est-ce qu'on a des gens intéressants les carrières tu m'intéresses toi et il nous reste combien de place 4 encore une énergie trop faible tout à une bonne énergie mais tu es trop nul donc on va rajouter tout ça voilà donc je pense qu'il fallait faire voilà toi on te permuté avec un ne fait le plein avec quoi 63 je pense tu peux faire une dernière course toi on va te permuter avec un mince on va perdre en compétences là ouais tant pis toi avec qui je peux te permuter avec un 13 13 donc on va te garder histoire d'avoir les meilleurs entre guillemets sur le banc tous les traces comme une course 11 ça va 7 je pense qu'on est bon n'ayez pas de dans ce qu'on peut le voir non on est obligé de cliquer dessus d'accord dix courses non je pense qu'on est bon c'est peut-être dans ce que j'ai enlevé que six courses six 8 et toi je crois que je viens de t'embaucher non on va pas trop nous les par contre à quoi que cric avant sinon je viens de récupérer ici ok alors au niveau de la voiture il nous reste trois courses on va pouvoir fabriquer une nouvelle pièce oui mais on attend le c'est vrai qu'on attend le le qg qui arrive dans deux semaines putain ça va être juste ça va être très juste alors du coup faut déjà maxé le moteur qu'on a là ouais voilà on va lui mettre en fiabilité aussi en attendant on va faire comme ça et on pourra faire un dernier moteur maxé entre guillemets alors on doit avoir des observations sur pilote linda lorenz waouh waouh linda lorenz et un torticolis à plus 25 ouais experte de munich ok bon j'imagine que voilà mais je te garde t'as que trois mois de contrat ah ouais va falloir essayer de te choper toi réparation de tueur terminée donc ouais non on est bon on va maxé ça dix jours avant la course dire qu'on a dix jours de fiabilité sur le reste enfin dix jours restant sur la fiabilité combien on en est 250 sur 252 on enlevé ça change rien dix jours 13 jours non ça change rien bon rapport d'observation sur eva blasi ouais magnifique économe en essence ça c'est cool et elle prend plus de pendant la course dis donc bon je pense que t'es pas intéressé par contre j'avais pas vu ton coup par course je suis pas certain qu'on puisse le faire qu'on puisse le le supporter ce coup par course il me tarde vraiment d'avoir l'usine là ça va déjà nous faire faire des moteurs au dessus de très bon violet je sais plus ce que c'est épique je crois et puis on va pouvoir améliorer nos dans une semaine améliorer nos pièces bien plus rapidement parce qu'on aura plus de personnes à l'usine ça va travailler terminé sur performance et du coup ça a été plus vite 10 jours avant la course à quoi que le siège 13 heures donc amélioration des pièces je pense que si on reste à fond là dedans si on reste à fond là dedans ça devrait le faire comme ça en attendant ok ce sera max et deux jours avant la course du coup au niveau du moteur on est passé septième au niveau de la voiture on est une neuvième toujours dans les suspensions qui nous font défaut mais connaissances disponibles à ça veut dire que je peux faire un épique d'accord bon on attendre que la voilà usine améliorée qui me le dit non du coup l'usine améliorée qu'est ce qu'on peut faire on pourrait faire le centre de recrutement ça coûte pas très cher on permettrait franchement je vais lancer voilà on fait un centre de télémétrie 5 millions non j'ai pas l'argent dans l'amélioration des bâtiments on a des choses pas cher un nom passer l'usine niveau 4 plus 10 au développement au personnel de développement de pièces 8 emplacements et 50% de faits sur le parc à thème ou de réduction je sais pas exactement l'atelier de conception ça ouais ça va améliorer le temps de conception des pièces ça ça nous permettrait de faire des freins épiques et sinon ouais dans le nouveau bâtiment le centre maniabilité l'atelier de conception niveau 2 encore ça améliore les stades des pilotes le simulateur améliore aussi les stades des pilotes ça aussi le centre de visite d'accord l'atelier de conception niveau 2 ça fait rapporter de l'argent d'accord et un centre pour la voiture de série ça rapporte énormément d'argent les lits surface c'est pour les sponsors 4 étoiles et ça aussi ça rapporte de l'argent d'accord alors du coup voiture amélioration des pièces voilà on a du monde en plus huit jours après la courte je pense qu'on va continuer de max et on va installer les pièces déjà alors moteur toi tu prends celui-là toi tu prends celui-là celui-là il est max et attend oui non celui-là il faut pas mince on a un moteur qu'on améliore on s'en fout de la fiabilité c'est celui-là voilà et donc faudrait faire une nouvelle pièce un dernier moteur alors réfléchissons bien c'est le dernier de la saison déjà on prend ça 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 du 298 sur le moteur là ça ferait 294 on n'a pas besoin de le max et on va faire ça on coûterait 2 millions parce qu'après oui non ça m'intéresse pas eh bien 2 millions la pièce c'est franchement je pense la dernière donc du coup on met tout en fiabilité voilà deux jours avant la course parfait trois heures avant la course et les deux moteurs seront d'accès sur l'installation des pièces je crois qu'on était bon ouais toi tu es max et en performance 228 228 ok et du coup pour les dernières courses toi suspension je sais même pas oui on va mettre la suspension moyenne ça coûte rien même si il y en a besoin donc on le mettra après on verra après ce qu'on termine de maxer bon là on a on va maxer tout ça déjà ça aussi problème donc bien sûr je viens de dépenser de l'argent forcément il y a un dilemme qui va me faire dépenser l'argent égaux surdimensionner ou à 13 semaines à coque t'es hors de prix je vais t'y mettre parce que t'es quand même forte mais t'es hors de prix et forcément voilà moins 5 de fiabilité voilà sur le moteur donc t'as pas le choix en fait tu vois voilà tu perds 500 000 super recrutement est ce qu'il n'y a pas de nouveau régène alors nouvelles observations parfait la fiabilité c'est terminé pause toujours pas de régène non voiture est ce que ça va mieux là septième toujours ok fiabilité tout est amélioré donc on a maxé les freins niveau performance on a maxé un peu tout en fait donc on va mettre celle ci en performance et sur les performances on est bon donc on va améliorer la fiabilité en fait on puisse bruner et chez toi on va mettre on va mettre l'accélération ouais sur la performance on est bon 5 qui est un pile poil ouais calvin griffin donc là on accident spécialisé place du déplacement course de vélo mais c'est temporaire à trouver la fois c'est temporaire non tu m'intéresses pas donc ouais 13 tours j'espère qu'il n'y a pas de pouvoir ouais je suis d'accord c'est un mauvais concepteur mais on peut faire mieux angela cassiani jeune star mais non t'es nul ouais on a vu on a vu on a vu ok et donc destination milan toujours là à 9e voiture putain on va prendre ça 12e ou mieux on peut le faire franchement 9e ou mieux alors installation des pièces on prend pas c'est la risque on est d'accord donc on est bon et on est parti circuit b 14 degrés 12 degrés ouais chance qu'ils pleuvent circuit b je crois qu'il ya la chicane en plus là ouais bah c'est ça on le voit un circuit a on trace tout droit ah il pleut pas déjà et il veut pas pleuvoir ok putain encore perdu un point en feedback alors charger les réglages milan circuit b non ici on a qu'un il en circuit a circuit a ouais ouais j'ai pris le meilleur andré gomas cette année à 9 tours c'est parfait qui n'est on prend aussi milan circuit b ouais j'ai un gros doute une nouvelle fois mais non c'est bon l'enregistrement est lancé hop et on y va tu pars pour un tour oui tu pars aussi pour un tour et on est parti on vous rappelle au stand c'est pas génial ah j'ai l'impression qu'il ya de la pluie qui arrive à la 5 6e minute mettre un poil plus de déportance là on va faire ça et on va voir ce que ça donne ouais tu repars pour un tour et toi on va faire l'inverse un poil moins de portance on va te mettre plus de vitesse comme ça en fait il en faudrait encore moins pour être sûr et là pour autant de vitesse voilà bon on va essayer comme ça on verra ok vous repartez ok bon là on est bon pour l'équipe de la vitesse même si on a perdu 1% étonnant donc il faut moins de déportance déjà ouais ça a l'air mieux ensuite il faut retrouver cet excellent donc ok donc on va repartir dans ce sens on va essayer comme ça et je vais même pas vous rappeler ouais c'est ça j'ai bien vu il va pleuvoir donc on va vous laisser tourner jusqu'à la pluie série de tourne en fait 2 et toi très bon très bon très bon ça limite embêtant donc peut-être un peu moins de plus de déportance ouais ça m'a l'air bien comme ça et tu pars aussi pour deux tours avec le même pneu et on vous regarde finir on va arriver jusqu'à la pluie et on mettra des inter on fera certainement niveau 1 des inter ok donc c'est bon on a amélioré les choses ce qu'ils nous disent maintenant donc maniabilité parfaite allez alors attend par contre à vous rentrez bah parfait on va voir un niveau 3 au moment où il commence à pleuvoir excellente excellente bonne du coup les derniers réglages on repart avec des inter ok donc faut vraiment repartir de ce côté peut-être pas autant et là on va faire peut-être comme ça et il faut revenir ici en fait voilà là je pense que les trois trucs bien ouais là on est bien tu repars pour les trois tours tu mets des inter et guy excellent très bon très bon encore gagner des pourcents serait bien que on est loin de la limite très bon très bon putain ok donc faudrait repartir je dirais plus vers le survirage sur la maniabilité et sur l'équilibre de la vitesse on a presque pas bouger on a un peu plus de vitesse en fait faire ça comme ça et on a dit plus de survirage donc on va essayer comme ça on ajustera après début de course après 96% c'est suffisant et allez vous tournez donc guy s'est placé 9ème sur le sec bon on va voir ce qu'ils nous disent maintenant ah l'équilibre de la vitesse fonctionne bien mieux suspension thème c'est cool guy d'ailleurs va avoir des connaissances complètes allez un niveau 2 s'il te plaît oui on va voir un niveau 2 des punos de terre c'est parfait cool les héros est fixé juste comme il faut impec impec il pleut plus cool alors serait bien qu'il pleuve plus du tout ah il va pleuvoir au tour 6 tour 6 il pleut donc déjà on peut faire 6 tours à sec on va mettre ça et kiné kiné on va te mettre les inter 6 tours à sec donc toi tu vas faire 7 et 6 ok on a le parquet là kiné je t'ai donné les inter ok donc toi tu fais 6 voilà on va se mettre du coup en agressif parce qu'on a un peu de marge et sur toi toi tu fais 7 tours donc ouais c'est ça 7 tours et 6 tours en inter donc toi tu vas rouler en faible parce qu'il faut faire 7 tours et on est bon allez fille c'est moment de briller ok j'allais dire bon départ de guy mais même pas non t'as fait un départ dégueulasse tu te fais doubler en plus tu bloques kiné donc heureusement qu'il y a une sortie de piste marquette à bon ils sont en attaque les mecs c'est ça ouais ils bourrinent tous comme des porcs pas grave on va les laisser tourner ce serait bien qu'il pleuve vraiment vraiment tout le long de la course après mais ça a pas l'air d'être ça en fait ah si 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 en fait on voit mieux là kiné donc on va peut-être se mettre au coco non vas-y continue à faire chauffer on se mettra en conservation s'il faut kiné tu fais 6 tours on a dit hein ok derrière il reploie encore c'est limite des wets qu'il va falloir je sais pas si les internes ont suffisant au niveau de l'état de la voiture on est large on commence à avoir une bonne fiabilité ouais euh j'aimerais savoir sur quoi on repart en fait c'est ça qui me qui me tracasse le plus on est loin derrière mais je m'inquiète pas les mecs ils ont ruiné ok ça va être bon est-ce qu'il s'arrête de pleuvoir non ça continue à pleuvoir donc on va vraiment partir sur des inter ça c'est cool ouais je sais que les pneus ont une température hyper basse mais faut faire avec donc ouais c'est kiné qui sort 4,5 a refait un tour ouais ça va être bon on fait encore un tour en agressif et euh ah il va s'arrêter de pleuvoir par contre euh bon on va voir on va ajuster très bien qu'il se en même temps l'adhérence remonte pas serait bien qu'il se remette à pleuvoir un peu après qu'on reste en inter ok il y a déjà eu des arrêts au stand il passe déjà en inter les gars donc kiné tu finis ton tour euh 6 tours donc là tu fais le tour 5 je pense que tu vas pouvoir attaquer sur l'essence et sur les pneus en fait allez cram moi ça voilà tiens donc toi tu passes au stand maintenant 0,33 on va pouvoir attaquer sur le sur l'essence euh tu me fais un remplissage parce que tu vas tourner en faible certainement euh sur donc du coup on peut se mettre en dépassement même et toi tu refais encore un tour ah il va re-pleuvoir impec on reste en inter génial la stratégie un arrêt va fonctionner donc guy tu peux agresser les pneus tu sors après de toute manière donc là tu vas perdre un peu de temps là dessus mais euh mais c'est pas dramatique alors du coup oh putain Bertrand crétin tu m'étonnes 15 secondes l'arrêt cette blague tu tournes en faible et euh je pense que tu peux agresser les pneus un petit peu euh oui tu fais bien de le dire il restera 6 tours on reste là dessus on fait un sur rechargement de la batterie inchangé je vérifie bien voilà donc tu vas pouvoir agresser les pneus aussi ouais Bertrand crétin euh on va songer à te remplacer peut-être ok on a 22 secondes sur jones de tir donc c'est parfait donc tu vas ressortir en normal agressif ok et on passe sur toi qui va plus sortir du tout voilà ça va être mouillé jusqu'au bout c'est parfait et en plus t'as le bonus sur les inter je crois ouais 10% sur les inter ok guy 14e kiné 15e et nous on sort plus donc kiné peut-être arrête d'agresser les pneus là c'est pas utile toi aussi on agressera qu'on faudra dépasser euh ouais ça y est ouais on a vraiment une visibilité sur toute la course on va recharger un peu le sre là c'est le moment creux de la course eh guy t'as vraiment de quoi finir avec tes pneus là c'est nickel t'as du carburant en excès est-ce qu'on le cramerait pas un peu tiens on va le cramer un peu je suis en train de me dire c'est pas le moment d'avoir un accident ok il y a déjà une deuxième arrêt au stand pour Gérard on prend tous une place abandonner une gueule doux c'est génial ça euh ouais c'est génial il reste 3 tours et demi on passe une gueule doux ok guy toujours du carburant en excès vas-y crame le on va encore faire un tour tranquille après on utilisera le sre ok on passe douzième quatrième parfait tout le monde s'est arrêté euh donc on va se mettre sur guy le deuxième va s'arrêter je pense que le premier ça va être pareil t'as plus de carburant en excès donc vas-y garde faut peut-être agresser les pneus et là c'est parti on lâche les chevaux kiné on va le faire après le virage je regarde sur le radar hop ok premier deuxième c'est génial euh et puis le dernier tour on va attaquer comme des ports euh je pense que sur le les pneus vous faut attaquer comme des ports aussi vous êtes détruit même vous êtes des filles je vous rappelle les freins ne sont pas très efficaces écoute c'est pas grave ma grande et carburant en excès alors si je me mets en dépassement il va rester 0,12 c'est pas possible si je me mets en élevé il va rester 0 un peu plus de parfait tu termines en tu termines en en élevé toi carburant en excès t'es deuxième donc en fait je vais surveiller toi euh là si tu sors maintenant 0,06 et si tu sors maintenant comme ça moins 0,4 donc on va se mettre en normal oh parfait Gérard qui est derrière a des soucis moteur il va pas pouvoir pousser donc nous si on s'est fait élevé maintenant parfait on finit pile euh ok il les ralentis c'est parfait ça hop allez allez s'il vous plaît s'il vous plaît premier deuxième ce serait tellement beau ah il va nous doubler sur la fin ce con putain troisième Gérard bon après premier troisième c'est quand même exceptionnel et victoire de Gaille donc c'est notre quatrième victoire je crois de la saison deux de kiné sur peut-être deux de Gaille j'ai un doute on fait l'objectif des sponsors on replace nos pilotes aux classes en général nous on fait un max de points je sais pas si on a le meilleur tour j'en doute je pense pas pour avoir le max de points ouais ce serait cool mais je pense pas non c'est Zara T c'est qui Kruger ouais mais il a la mère voiture aussi euh bon on fait quand même 32 points premier troisième et regardez cinquième et sixième nos pilotes du coup classement des curieux on doit bien remonter ouais on a vraiment creusé l'écart sur Vexela on se rapproche regardez regardez ça on est à quatre points on pourrait même si on se débrouille bien on pourrait quasiment monter quoi on est à huit points de la première place yes qualinga y a gagné la voyante me l'avait dit j'aurais dû parier allez blue chart ouais purée que des que des messages pour nous avec le double de points sur la dernière course je sais pas si c'est celui-là qui est qui est qui a un tour je crois c'était une course sur deux ah quoique non Milan c'est celui-ci attends j'ai un doute je sais génial torticolis pour Francky Kine super elle continue à progresser la petite gentiment nouveauté déverrouillée conditions optimales température ouais mais ça c'est pendant les qualifs donc la présidente est contente super on perd que 400.000 et quatrième et cinquième impec ça je sais pas ce que c'est c'est pilote je crois ah ouais mais du coup elle a perdu des stats qui n'est ouais c'est ça bon bah nickel et du coup alors attend 12 tours oui dubaï et 12 tours si on n'est pas trop loin des premiers là alors si on fait à 5e 6e par exemple et que derrière alors c'est quoi qui est que derrière à dubaï on refait pareil une victoire et peut-être 3e il y a moyen de monter il pleut en plus pendant la course euh ouais ok bon bah cool super course on se retrouve donc demain pour le grand prix de la mer noire et euh et puis on va gentiment finir cette saison en espérant peut-être monter voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à demain pour la suite de ce let's play